Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu très mal à la main. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire d'autre ? Samir ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Arty est venu ici ? Elle n'est pas passée me voir. Aditya, elle est rapidement venue te voir. Elle s'est même excusée. C'est pour ça qu'elle t'a apporté tes gâteaux préférés. Samir, elle aurait très bien pu m'attendre. Écoute Aditya, tu sais très bien comment est ta sœur. Elle est bouleversée par des tout petits détails. Ma maman a appelé Arty et lui a dit... que... ils savaient déjà que j'essayais de les éviter. Et alors ? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils ne m'ont rien dit. J'étais ici. Et Arty leur a dit que j'étais déjà à Mumbai. Donc voilà. Maintenant tous les deux savent que je suis à Mumbai. Ils arrivent dans une semaine pour fixer mon mariage avec Arty. Peut-être que c'est pour ça qu'Arty était aussi inquiète. Maintenant Samir, tout le monde souffre à cause des erreurs que j'ai commises. Je ne voulais pour rien au monde que cela arrive. Mais je ne peux pas laisser Antara seule. Et si je fais quelque chose pour elle, alors c'est moi l'égoïste. Voyons Aditya, prends courage. Ce n'est pas que je n'ai plus le courage. Mais j'ai le devoir et la responsabilité envers les autres. Et je vais devoir m'y tenir. Attends, où vas-tu ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je reviens. Aditya, s'il te plaît. Ne va nulle part maintenant. Le chef attend justement le moment où tu vas commettre une faute. Ne lui en donne pas l'occasion. Ne lui donne pas la possibilité de te licencier. Ça n'arrivera pas. Je reviens tout de suite. Attends, Aditya. Aditya, s'il te plaît. Pendant combien de temps vous pourrez cacher ça à Abishek ? On ne peut pas cacher l'amour, la vérité et le péché. Aditya me l'a dit lui-même, devant tout le monde et avec beaucoup de fierté qu'elle était sa fille. Toi ? Vidya, je suis venu juste pour quelques minutes, alors écoute-moi s'il te plaît, un instant. Non. Je ne veux plus jamais te parler, tu comprends ? S'il te plaît, laisse-moi. Ou alors tu as l'intention de m'insulter davantage ? Non, Vidya. S'il te plaît, écoute-moi un instant. Aditya, soit tu pars, soit c'est moi qui m'en vais. Non, Vidya. Tu n'iras nulle part. Tu dois m'écouter. Pardon. Excuse-moi. Mais écoute-moi s'il te plaît, c'est très important. Je sais que tu me détestes, Vidya. Mais je suis ici pour demander ton aide. Pas pour moi, mais pour Arty. Les parents de Samir vont venir à la maison. Pour fixer la date des fiançailles. Et j'ai pensé que peut-être... Que les parents de Samir ne doivent pas apprendre la vérité sur toi ? Tu veux que ces parents aient une haute opinion ? Du frère de la future mariée, n'est-ce pas ? Et qu'il y a une famille aussi vraiment très heureuse ? Est-ce que c'est vraiment la seule raison pourquoi tu veux que je revienne ? S'il te plaît, Vidya, viens... Non ! Fais attention ! Ce sont ces mains qui ont touché à Nurada, n'est-ce pas ? S'il te plaît, va-t'en. Tout ça va nuire à la vie d'Arty, Vidya. Pourquoi tu n'y as pas pensé ? Quand tu racontais ton acte courageux à tout le monde avec beaucoup de fierté. Dis-moi. J'espère que tu sais que tu as complètement ruiné ma vie, Vidya. Que je sois présente ne te sera d'aucune aide. Qu'est-ce que tu comptes faire à propos de ta fille ? Tu diras quoi aux parents de Samir à son sujet ? Tu ne peux pas dire la vérité. Finalement, vous êtes là. C'est bien. Oui, monsieur Gupta. Monsieur Gupta, voici toutes les épices que vous aviez demandées. Combien y en a-t-il ? Il y en a 60. Donc, il y en a vraiment 60 ? Oui, oui, oui. 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Vous les avez comptés ou est-ce que je dois le faire moi-même ? Quoi, monsieur Gupta ? Vous ne me faites pas confiance ? Je vous livre depuis combien de temps ? Alors, monsieur Gupta, il y a 60 boîtes. 45, 45, 45. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas de dire 45 ? Pourquoi 45 ? 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Est-ce qu'elle me parle des boîtes que vous m'avez apportées ? Allons, est-ce que vous pouvez les compter pour moi ? Voyons, monsieur Gupta, puisque je vous dis qu'il y a 60 boîtes. Oui, oui. Alors, ça ne coûte rien de les compter. Allez-y. 45, 45, 45, 45, 45. Ça fait 12. 20, 30 et là. 35. Ça fait 40. Et voilà. 45. Et ça fait 45. Hum ? Dites-moi, pourquoi m'avez-vous donné 45 en me disant qu'il y avait 60 ? Et si cette fille n'était pas là ? Comment est-ce que tu les as comptées, petite ? Rien qu'en les regardant. Allez-vous-en, allez dehors. Sachez que je vous briserai les jambes si je vous revois par ici. Allez-vous-en. S'il vous plaît. Allez dehors. Sortez d'ici. Dehors. Cette petite fille est époustouflante. Toutes ces boîtes. Comment elle fait ? D'accord. Et vérifiez tout ça aussi. L'indemnité, ses impôts et tout ça. Et celui-là aussi. Monsieur Samir. Oui, monsieur. Mais oui, Aditya. Je lui ai donné tous les dossiers dont j'aurais besoin à l'heure du déjeuner. Mais je vois maintenant qu'il n'est pas à son poste. Il n'a même pas commencé à s'en occuper. Non, monsieur. Ce n'est pas ça. Il a déjà commencé le travail. Et deux dossiers sont déjà sur ma table. Alors dis-moi, où est-il passé ? Eh bien, il est allé en bas un moment. Il va retourner dans dix minutes. Écoute. Oui, monsieur. Au moment où Aditya revient, dis-lui de venir dans mon bureau tout de suite. Oui, monsieur. Et Samir ? Oui, monsieur. Peux-tu venir avec moi ? Bien, monsieur. Je t'avais bien dit de ne pas quitter le bureau. Je te l'avais pourtant dit, n'est-ce pas ? Aditya. J'essaie de te parler. Le patron était là il y a un instant. Il te cherchait partout. Il n'était pas content. Et tu avais terminé le travail qu'il t'avait donné. Je lui ai dit que deux étaient déjà faits et que tu vas lui donner les deux autres tout à l'heure. Hum ? Prends ça. Tu prends celui-là et moi je prends l'autre, d'accord ? Non, je ne peux pas. Je ne peux plus travailler. J'ai vraiment perdu tout ce que j'aime. Aditya, tu n'as rien perdu. Il ne t'est rien arrivé. Écoute. Tu passes par une étape difficile en ce moment, alors ne t'inquiète pas comme ça. Ce n'est pas aussi grave que tu le crois.